Salut à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez exploiter les lignes de commandes pour l'utilisation de votre navigateur donc ici donc on va utiliser les lignes de commandes ou bien le cmd sous windows donc ce que j'utilise ici c'est windows 11 mais à peu près les commandes et sont valables sur toute version de windows à peu près donc ici on va commencer par lancer l'invite de commandes c'est en cliquant sur windows puis sur la petite barre de recherche cmd donc après vous sélectionnez cmd donc vous aurez l'écran noir comme ceci vous aurez leur beaux sens donc c'est ces deux points user et après le nom d'utilisateur que vous avez sur windows bien sûr donc après si vous saisissez par exemple chrome comme ceci vous validez donc vous aurez que chrome n'est pas reconnu autant que commandes internes donc c'est tout à fait normal parce que le programme ligne de commandes il comprend ses commandes et c'est pas des noms de programme ou bien d'autres commandes qui ne sont pas reconnus donc tout simplement pour lancer chrome il suffit seulement qu'on mette une ligne de commandes comme la suivante c'est start et après espace et puis on va saisir chrome ou bien le nom du programme qu'on souhaite donc que ce soit word donc plein d'autres programmes qui sont installés sur notre notre pc on peut les lancer comme ceci donc comme tu vois donc c'est start espace chrome donc et après on a le navigateur chrome qui se lance et on peut l'utiliser bien sûr donc comme on le souhaite ici aussi donc pour lancer pour faire la même manipulation avec windows tout simplement c'est avec un clic droit de la souris puis sur le menu démarrer puis exécuter et après tout simplement on clique sur chrome et notre programme sera lancé donc si vous voyez ceci donc c'est vous allez croire que ou bien vous allez constater que c'est start la commande start c'est équivalente à exec ou bien la fenêtre exécuté ou bien run en anglais tout simplement donc aussi sur les lignes de commandes on a plusieurs possibilités par exemple si on veut lancer le notre navigateur en mode inconnu ou bien en mode privé donc tout simplement c'est start espace et après donc c'est chrome comme ceci et après espace et puis slash et puis incognito comme ceci donc c'est incognito et après donc tout simplement on valide par entrée donc et quand on va se lancer en mode privé bien sûr en navigation privé comme vous voyez donc la fenêtre elle est en navigation privée et on peut l'utiliser bien sûr en tant que navigation privée tout simplement aussi sur exécuter de windows donc tout simplement c'est la même commande c'est chrome espace incognito au lieu de start donc quand tu vois donc c'est un peu près donc les lignes de commandes qui sont exécutables se dose donc vous pouvez les exécuter sous le lanceur de programme de windows mais en tout cas donc c'était seulement pour que vous constatez que il ya certains programmes ou bien la plupart des programmes qui sont que sont intégrés à windows donc ils utilisent ces lignes de commandes bien sûr donc en tout cas ici donc si on fait start chrome et après on met un site web comme ceux ci par exemple start espace chrome espace 3w point angle formation point com donc le navigateur chrome va se lancer et il va lancer avec l'adresse url angle formation point com donc on vous voyez donc il est déjà lancé et on peut naviguer sur le site bien sûr donc aussi si on veut lancer le même site en mode incognito tout simplement c'est start espace chrome espace incognito slash incognito comme ceux ci et après un espace et puis 3w point angle formation point com donc comme ceux ci on peut lancer notre site web en mode privé ou bien en navigation privée qu'on peut utiliser bien sûr donc si vous voyez ces lignes de commandes donc vous allez dire que ce sont pas utiles rien du tout par exemple mais en tout cas il ya plusieurs utilisations qu'on peut qu'on peut exploiter ce potentiel bien sûr donc par exemple si on veut à chaque fois on veut lancer les mêmes sites web et à chaque fois on veut les utiliser donc on a la possibilité de programmer ceci ou bien de le planifier pour une utilisation automatisée bien sûr donc ici sur le l'exécution de programme de windows donc on peut prendre la même ligne de commandes sans start et on peut l'exécuter comme vous voyez donc il sera exécuté en mode incognito mais si je vais vous montrer un autre astuce que vous pouvez utiliser par exemple si vous utilisez des sites à chaque fois il faut les utiliser ou bien les lancer au démarrage de votre navigateur donc il ya parmi vous qui qu'elle est ce site exécuté dans le navigateur et mettre l'ordinateur en hibernation donc chose qui n'est pas bien donc de préférence que vous lancez votre vous relancez votre navigateur vous fermez vous fermez l'ordinateur mais vous pouvez planifier par exemple le lancement de ces sites là donc par exemple ici ce que je vais faire je vais commencer par créer un fichier comme ceci un fichier texte sur lequel je vais mettre mes lignes de commande donc comme ça donc je vais lancer le fichier donc je vais mettre la commande start espace et après je vais mettre ma première ligne de commande c'est chrome espace lache incognito et 3w angle formation pas encore et je vais mettre la même ligne de commande c'est start chrome incognito 3w yao pour faire par exemple c'est juste pour le test donc vous pouvez mettre les sites que vous souhaitez exécuter avec cette astuce aussi par exemple outlook et google donc je viens de mettre quatre sites comme ça au hasard donc c'est juste pour vous que vous vérifiez et donc vous allez voir comment ça marche donc ici par exemple je veux mettre google.com tout simplement donc voilà comme ça donc et après pour automatiser ceci c'est fichier enregistré sous je vais mettre dans le bureau bien sûr je veux mettre tous les fichiers et sur le nom je vais mettre par exemple mais site web c'est juste un titre exemple point bat donc c'est pour avoir un fichier qui va s'exécuter avec les lignes de commande comme ceci donc après je peux fermer ou bien supprimer ce fichier là comme ceci et après si je veux lancer mes sites tout simplement avec un double clic de la souris un clic gauche et je vais patienter quelques instants donc les lignes de commande vont se lancer comme tu vois donc ils sont lancés et j'aurai toutes les tables qui vont être ouvertes sur le navigateur comme tu vois et en mode privé en plus comme je le souhaite et après donc les lignes de commande ou bien l'invite de commande va être fermée dès que ces commandes vont finir d'être exécuté donc apparemment ils sont déjà lancés donc maintenant l'invite de commande est fermé et j'ai tous mes sites qui sont exécutés ici que je peux exploiter ou bien utiliser comme je le souhaite j'espère que ce petit partage vous a plu si vous n'êtes pas encore venu à ma chaîne je vous invite à le faire et si vous avez des questions de suggestions n'hésitez pas à les poser je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt